Musique 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 Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo un petit peu explicative d'un projet que j'ai envie de lancer sur Youtube mais aussi sur Facebook enfin voilà un petit peu à l'international et c'est pour ça donc que vous avez vu en titre Polymer Artist Card Crossing alors qu'est-ce que c'est que ce petit charabia qu'est-ce que c'est que ces ATC 100% polymère donc en fait je vais vous expliquer un petit peu le système et le pourquoi de cette vidéo donc comme vous le savez moi je suis une passionnée de pâte polymère et du coup je me suis dit pourquoi pas essayer de faire des échanges donc d'ATC mais cette fois-ci en 100% polymère, donc je vous explique le principe qu'est-ce que c'est que les ATC donc les ATC c'est tout simplement littéralement ce que ça veut dire c'est Artist Trading Card donc qu'est-ce que c'est ? c'est tout simplement des systèmes de cartes je vais vous montrer celles que j'écris ensuite et puis je vous expliquerai un petit peu le principe aussi donc qu'est-ce que c'est en fait les ATC ? ce sont des petites cartes à collectionner et ce sont des cartes que l'on peut s'échanger donc j'ai trouvé ce principe vraiment très sympathique donc ça existe en scrap depuis très très longtemps mais sachez que ça n'existe pas qu'en scrap ça existe aussi dans plein de loisirs créatifs ça existe aussi en broderie ça existe aussi oui, des cartes en tissu ça existe aussi en boutie enfin dans plein de loisirs il y a pas mal de gens qui s'échangent comme ça des petites cartes selon leur loisir de prédilection donc qu'est-ce que c'est les échanges de cartes ? vous l'aurez compris c'est un peu comme les enfants donc en récréation donc comme il y a eu les cartes Pokémon comme il y a eu les cartes Diddle ou les choses comme ça donc qu'est-ce que c'est en fait ? c'est vous avez une carte et puis vous l'échangez avec quelqu'un d'autre donc le système c'est si jamais vous envoyez une carte à quelqu'un cette personne-là doit vous renvoyer aussi une carte voici le principe des ATC alors pourquoi j'ai mis Polymer Artist Card Crossing ? c'est tout simplement parce que je me suis dit si jamais vous avez envie d'échanger des cartes avec des personnes qui peuvent se trouver aux quatre coins du monde autant mettre un titre anglais pour que si jamais cela fonctionne aussi à l'international pour que ça fasse aussi du mouvement au niveau de la planète Polymer et donc du coup c'est pour ça que j'ai mis ce titre en anglais alors pour info j'ai cherché donc sur internet j'ai tapé ATC Polymer Exchange enfin voilà s'il y avait un groupe s'il existait quelque chose et en fait je suis tombée sur une vidéo de Miserainity Craft voilà donc j'ai essayé de la contacter via sa page Facebook pour savoir si ce groupe-là s'il y avait des groupes qui existaient parce que j'ai vu qu'elle a fait une vidéo sur ATC Polymer mais ça date d'il y a trois ans en fait j'ai trouvé des vidéos mais elles sont assez anciennes elles datent de trois ou quatre ans enfin voilà des personnes qui réalisaient des ATC mais en fait je vois que sur leur chaîne elles ne font pas que de la Polymer elles font beaucoup de scrap aussi ou de loisirs créatifs et du coup j'ai trouvé aussi Crafty Savareta et Gabriel Polacco donc je ne sais pas du tout j'ai essayé aussi de contacter ces personnes pour savoir s'il existait parce qu'apparemment c'est toutes des américaines s'il existait un groupe comme ça ou si ça existait donc les échanges d'ATC donc 100% Polymer donc voilà donc j'attends des réponses et puis si jamais vous connaissez donc n'hésitez pas non plus à me contacter alors c'est un peu aussi comme le post-crossing je ne sais pas si vous connaissez ce sont des personnes donc qui s'envoient des cartes postales donc vous pouvez envoyer des cartes postales à l'autre bout du monde c'est pour les collectionneurs en fait et puis ensuite vous allez recevoir en retour pareil une carte postale de la personne soit du pays ou soit qu'elle a faite voilà selon le pays où elle habite donc ça ça marche pour les collectionneurs et je me suis dit pourquoi pas créer ça donc mais cette fois-ci 100% Polymer et créer comme ça un petit échange d'ATC entre polyméristes donc du coup je vais créer quand même un groupe Facebook qui s'appellera donc Polymer Artist Card Crossing je vous mettrai le lien en barre d'infos cela permettra de créer des liens et puis de de vous échanger les cartes comme ça entre vous donc ce sera un groupe où vous pourrez donc comme ça discuter avec plein de personnes et puis à la limite voir si c'est possible d'échanger des cartes avec tel créatiste tel créateur et puis de vous arranger comme ça pour l'envoi de vos petites cartes 100% Polymer et voilà donc j'ai trouvé l'idée assez sympathique alors je ne sais pas si ça existe en 100% Polymer donc j'ai cherché un petit peu sur internet je n'ai pas trouvé donc du coup je me suis dit bon je vais lancer cette idée là sachez que si jamais ça existe déjà en 100% Polymer et bien et bien si vous pouvez me donner les coordonnées de la personne ou du groupe ou comme ça que je puisse me rapprocher d'eux donc voilà alors le principe je vais vous expliquer donc je vais vous montrer donc moi la carte que j'ai réalisé d'ailleurs je vous ai fait un tutoriel dessus c'est tout simplement pour vous donner des idées mais sachez que au niveau du principe des ATC il y a quand même des règles à respecter donc je vais vous les donner donc le principe il faut que ce soit au format 89 par 64 mm voilà donc vous voyez c'est des petites cartes donc comme les cartes de jeu ou comme les voilà des cartes à s'échanger donc voici pour ma carte donc comme vous voyez elle est 100% en pâte polymère donc il faut qu'il y ait sur la carte donc la mention au dos de la carte c'est à dire le nom de l'oeuvre donc moi c'est ma première je suis partie sur un thème un petit peu floral donc je l'ai appelé floral et j'ai mis numéro 1 parce que vous pouvez aussi si vous le souhaitez faire des séries de cartes vous savez c'est comme un peu les jeux de cette famille vous pouvez faire une série par exemple en floral une série en ethnique une série en modelage enfin je sais pas ce que vous voulez et donc du coup vous pouvez aussi faire des séries et comme ça vous pouvez vous amuser aussi à collectionner les séries de cartes donc si vous faites une série il faut les numéroter donc moi vous voyez j'ai mis là je pense ça sera inversé pour vous donc c'est floral numéro 1 ensuite donc sur un thème numéroté donc la date de création moi j'ai mis 31 août 2017 puisque c'est le jour où j'ai créé cette carte donc il faut mettre votre nom et vos coordonnées donc soit votre nom votre adresse soit votre adresse mail moi c'est ce que j'ai fait j'ai mis mon adresse mail et mon nom donc moi j'ai mis mon pseudo kérosène cela permet de retrouver la personne qui vous a envoyé la carte pour ensuite pouvoir lui retourner à votre tour donc votre carte et une signature manuscrite tout simplement pour prouver je pense que voilà que c'est vous qui l'avez créé et voilà ça permet aussi de marquer donc votre votre création votre signature donc voilà pour pour ce petit cette petite carte à tisser alors aussi je voulais vous dire pour ceux qui souhaitent m'envoyer si vous avez envie de participer à cet échange de cartes 100% polymère pour faire des petites collections ce que je vous invite c'est à m'envoyer par exemple quand vous faites vos créations vous pouvez me les envoyer par mail donc toujours mon mail de contact en barre d'infos qui est martel118 arrobas hotmail.com et à ce moment là ce que j'essaierai de faire c'est une fois par mois de réaliser une vidéo sur les ATC que vous avez réalisé comme ça ça montrera un petit peu les différentes les différentes idées que vous avez eues et puis par exemple les ATC qui ont été échangés dans le groupe Facebook que je vais créer ou tout simplement vous attendez pardon de faire j'ai pu trouver ma carte de faire un échange avec quelqu'un donc je pourrais mettre carte à échanger ou choses comme ça enfin je sais pas je vais voir comme c'est en projet en cours je verrai ça un petit peu avec vous et puis ce que j'ai envie de faire aussi pour ceux qui veulent m'envoyer comme ceci des ATC donc c'est pareil si vous m'envoyez un ATC je serai obligée de vous en envoyer une donc je ne sais pas si la mayonnaise va prendre si cette idée vous séduira et si ça va marcher donc sachez que si j'en reçois pas mal il me fera quand même du temps pour vous les renvoyer mais sachez que je jouerai le jeu et que je vous renverrai une carte donc pas de soucis là dessus donc voilà l'idée ce que j'avais envie de vous dire c'est que j'ai envie de réaliser donc avec ces petites cartes parce que j'ai trouvé quand même que c'était assez sympathique et comme elles sont toutes au même format j'ai envie de créer voilà des tableaux avec vos ATC et voilà et je trouvais le principe génial je me suis dit plein de petites cartes comme ça assemblées pour former des tableaux donc voilà pour l'idée des ATC 100% polymères j'espère que cette idée vous intéresse ou vous plaira si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre des commentaires aussi à partager et puis à liker la vidéo comme ça ça me permettra de savoir si vraiment ce projet aussi vous intéresse n'hésitez pas non plus à me mettre vos petites idées en commentaire et puis je vous dis si jamais le système 100% polymère ATC existe et bien vous pouvez toujours me donner aussi les liens pareil vous passez par mon email de contact et puis vous m'envoyez les liens des personnes qui réalisent déjà ce genre de choses parce que j'ai trouvé vraiment ce principe sympathique je me suis dit des échanges de cartes comme ça ça peut être par exemple vous êtes dans des salons vous croisez des créateurs des créatrices ou simplement des personnes qui font sa lampe dans le loisir vous pouvez vous échanger vos cartes ATC quand on est en stage en atelier en stage à droite à gauche aux quatre coins de la France et bien c'est pareil on peut se faire des échanges de cartes ATC ATC polymère et j'ai trouvé vraiment que le principe était sympa parce qu'en plus on peut collectionner soit des séries ou sinon aussi on peut collectionner les cartes de nos créatrices préférées enfin voilà je trouve que c'est une super idée et que ça peut être un bon échange dans la communauté polymère aussi bien française européenne que pourquoi pas internationale si jamais on arrive donc à toucher aussi les personnes aux quatre coins du monde voilà donc c'est pour ça n'hésitez pas à partager la vidéo en français mais bon je pense qu'ils comprendront un petit peu le principe et voilà donc sur ce je vous laisse et puis surtout n'hésitez pas à me mettre en commentaire qu'est-ce que vous pensez donc de cette idée j'espère qu'elle vous séduira et puis et puis surtout donc n'hésitez pas à m'envoyer donc aussi vos créations donc soit par mail pour ceux qui peuvent pas envoyer par exemple par courrier donc n'hésitez pas à m'envoyer vos créations surtout respectez bien je vous remettrai aussi en barre d'infos donc tout le principe des ATC 100% polymère avec la taille à respecter bien évidemment et puis tout tout ce qu'il faut respecter pour aller réaliser ces petites cartes en polymère et puis et puis voilà et puis donc on se retrouve très très vite sur la chaîne déjà pour vous montrer un petit peu le tuto donc là c'est une petite carte toute simple mais bon voilà je vous ai fait quand même le tuto comme je vous dis ça peut vous donner quand même des petites idées de réalisation et puis après voilà vous pouvez utiliser toutes les techniques des plaques de texture comme moi des pochoirs des tampons des pastels après vous pouvez coller ce que vous voulez dessus enfin voilà le principe c'est d'être créatif de laisser parler votre créativité vous pouvez faire des thèmes vous pouvez faire plein de choses donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve très très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos je vous dis à bientôt ciao ciao